Bienvenue à Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Cantin avec moi, Doom Plante. Aujourd'hui au podcast, on a reçu Mariem, qui est une personnalité publique, animatrice, chanteuse, musicienne, qui est la porte-parole du mois de l'histoire des Noirs, qui est le mois de février. Alors on a parlé de la pertinence d'avoir un mois de l'histoire des Noirs, la question du racisme, des questions qu'on a débattues dans les derniers mois, le spectacle, le slav, l'appropriation culturelle, tout ça, et également sa carrière musicale, comment ça va, sur quoi elle travaille en ce moment. Une belle rencontre, Mariem et un beau podcast. Oui, si vous aimez le Sans Filtre podcast, vous pouvez nous encourager sur notre plateforme Patreon. Patreon, vous vous abonnez, vous avez accès à du contenu exclusif qu'on vous offre le plus souvent possible. Donc le lien pour la page Patreon va être dans la description de la vidéo. Sinon, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour avoir des notifications à chaque fois qu'on sort un nouveau podcast. Puis aussi, en commentaire, laissez vos impressions de la discussion. Laissez ce que vous voulez. Laissez ce que vous voulez, dans le fond. On a eu un petit problème technique durant le podcast au niveau du son. Vous allez vous en rendre compte sûrement, mais ne perdez pas la discussion de vue pour autant. Sur ce, bonne écoute. Bon podcast! Mariem, bienvenue. Merci. Merci d'être là. C'est gentil. C'est une année 2019 pour toi, qui commence la broue dans le toupette quand même. Pas pire, mais je suis habituée. Oui, je suis habituée à ce que ça brasse comme ça. Oui, ça va vite, mais je pense qu'on choisit nos vies. Oui, bien oui, c'est ça, exact. Exact, exact. Puis, dans le fond, là, nous, on va parler évidemment du mois de février, le mois de l'histoire des Noirs pour lequel tu es co-porte-parole. Oui. Est-ce que, comment c'est arrivé ça, que ça t'a été proposé? Oui, on m'a proposé, c'est quelque chose qui m'intéressait, de représenter le mois de l'histoire des Noirs comme porte-parole francophone. Il y a aussi la porte-parole anglophone Pat Doyland, une badass. Oui, vraiment. C'est une femme que j'aime bien beaucoup. Puis, ça m'a rendu super fière quand on m'a demandé ça, parce que je me suis dit, tu sais, j'ai comme regardé, j'ai dit, ah, bien, ça veut dire que le parcours que j'ai fait vaut maintenant le titre de porte-parole, parce que ça veut dire que tu deviens un modèle en quelque sorte. Oui. Puis, c'est un peu ça que j'ai essayé de faire, je pense, sans le savoir. Tu sais, moi, je suis née d'un père sénégalais, d'une mère québécoise. J'ai grandi à Limois-Loup, quartier Limois-Loup. Oui, mais tu sais, à Québec, c'est une ville douce, bonne qualité de vie, mais assez homogène. Oui, c'est tout à fait. Rapidement, mes parents m'ont dit… On vient les deux de Québec aussi, on sait c'est quoi. Oui, c'est ça. Fait que c'est assez homogène. La diversité, il n'y en avait pas tant que ça quand j'étais jeune. Des fois, on n'était que deux Noirs dans notre école primaire. Fait que tu sais, rapidement, mes parents nous ont dit, on va vous regarder, vous allez te pointer du doigt, vous êtes différents, mais tu sais, embrassez cette différence-là, puis faites-en une richesse, puis travaillez sur votre personnalité, puis faites ce que vous voulez dans la vie. Fait que c'est un peu ça, je pense, que sans le vouloir, j'ai fait, j'ai foncé, j'ai fait des choix. Puis, à ce moment-là, je ne me reconnaissais pas dans la télé, parce que tu sais, je le dis, c'était homogène, ni dans la télé, ni dans les médias, ni rien. J'étais là, ce n'est pas le Québec d'aujourd'hui. C'est qui les figures noires qu'il y avait à la télévision? Quel gens? Quel gens? Varda. Tu sais, il n'y en avait pas beaucoup. Non, en bradot, t'étais-tu à la télé ou pas encore? Non, en bradot, t'étais-tu à la télé ou pas encore? Oui, il était un peu là, beau et chaud. Oui, c'est ça. Fait qu'il n'y en avait pas autant que ça. Puis, je pense, je me suis dit à ce moment-là, je pourrais peut-être devenir humblement un modèle puis aller en télé. Fait que j'ai un peu toujours poursuit. Oh! Voyons. Oui, fait que je pense avoir voulu humblement devenir un modèle en faisant de la télé. J'ai commencé, j'ai fait un bac en communication. Après, j'ai parti ma boîte de production de télé. Ton bac, tu l'as fait où? À Laval. À Laval? Oui, communication publique. Ce n'était pas en télé. Je pense que j'ai fait de publicité sociale à ce moment-là. J'étais pour le changement de comportement. Tu étais dans le même pavillon. Oui, la vieille église. Tu te perds constamment quand tu rentres. C'est fou, hein, comment tu rentres là-bas. Ma soeur a fait des communications, puis t'as à peu près… t'as quel âge, toi? J'ai quel âge? Ça se demande-tu? Ça ne se demande pas? Je me fais cartel à sac. J'ai 36. OK, ma soeur, tu es un petit peu plus jeune que toi, mais tu es peut-être même croisée. Peut-être, qui sait. Puis, à ce moment-là, il y avait une émission Repop qui s'appelait Les architectes du son, à Chils. Je me suis associée avec Francis Duperron qui avait parti sur notre boîte de télé, Productions 4 éléments, on a fait les architectes du son TV. Après ça, Musique Plus, j'ai fait l'émission Hip-Hop, tout ça. De fil en aiguille, j'ai fait mon chemin en télé. Puis, finalement, je suis encore là. C'est une bonne nouvelle. Le chemin a abouti. Oui, c'est ça. Puis, parallèlement, j'ai toute ma carrière de musique que j'ai faite, qu'on pourra en parler. C'est ça, je pense que quand on me l'a demandé, j'étais fière. J'ai dit, écoutons, j'ai fait une couple de bonnes affaires qui sont maintenant considérées comme un modèle pour pouvoir être porte-parole, finalement. C'est super cool. Ça va être une espèce de… je ne veux pas dire « tape dans le dos », mais une espèce de bon… C'est une belle reconnaissance. Une belle reconnaissance, c'est le mot que je cherchais. Une belle reconnaissance pour une œuvre en constante évolution, mais quand même une œuvre de vie. Oui, je pense pour le travail accompli. Puis moi, je travaille beaucoup avec les jeunes. J'ai lancé une conférence dans les écoles qui s'appelle « Les nouveaux modèles ». Il y a deux ans, justement, c'est encore la même histoire, je suis allée voir l'Université de l'Immigration. Je lui ai dit « Les jeunes, ils n'ont pas de modèles, je trouve qu'on ne leur montre pas des modèles à qui ils peuvent relate, à qui ils peuvent s'inspirer. » Dans les écoles, je parle. Fait que j'ai monté, je suis allée voir la ministre de l'Immigration, c'était Mme Veil à l'époque. Je lui ai dit « Écoutez, je veux aller dans les écoles, je veux avoir des modèles ». Fait que j'ai dit « Parfait, montez-moi votre projet ». Fait que ça a pris deux ans. Finalement, ils m'ont envoyée vers la ville de Québec, il y avait un appel d'offres, tout ça. Fait que j'ai présenté mon projet. Fait que j'ai fait 15 écoles à Québec, accompagnée de modèles. Fait que moi, je parle de mon parcours, puis j'ai, mettons, Éric Martel, qui vient parler de sa carrière de boxeur, puis ses défis, puis ce qu'est-ce qu'il fait pour avancer, puis qu'est-ce qu'il motive dans la vie. Puis j'ai eu d'autres modèles. Mettons, j'ai une jeune fille, Placida, qui est arrivée comme réfugiée, une grande réfugiée qui ne parlait pas français. Finalement, elle a fini un bac en littérature, puis elle est maintenant entrepreneur. Fait que toutes des histoires qui sont inspirantes, mais pas nécessairement des vedettes. Moi, je veux que ça soit autant un actuaire ivoirien qu'un comptable vietnamien. Juste montrer des exemples de la diversité qui font partie de la société québécoise, puis auxquelles les jeunes peuvent s'inspirer. J'imagine avoir un échantillon le plus diversifié possible. Oui, c'est ça. Puis là, le premier volet que j'ai fait, 15 écoles, c'était beaucoup des écoles où il y avait une clientèle ciblée, où il y a beaucoup de communautés culturelles. Là, je viens d'avoir le go pour le deuxième volet. Fait que là, je m'apprête à faire d'autres écoles encore dans la région de Québec. C'est vraiment une bonne idée, surtout à Québec. Je trouve que ça manque. Puis on en parlait juste, c'est ça que tu disais au début, c'est ultra homogène. Puis c'est rare qu'on voit des exemples de réussite pour la diversité, en fait. Puis c'était quoi la réception que ça avait, ces petits ateliers-là? Ça a trop bien marché. Puis les jeunes, j'ai fait ça autant au primaire qu'au secondaire que j'ai fait aussi à Louis-Joliette. C'est magique ce que ça a créé, parce que c'est super basic, c'est juste inspirationnel. C'est la personne qui parle, qui parle de son parcours. Moi, devant les jeunes, ils posent toutes les questions qu'ils veulent. Bien, je vois que ça marche. C'est qu'on sème quelque chose. Moi, si j'ai juste semé un petit « ah, ça se peut ». Ou j'ai espoir que c'est possible d'être, oui, chanteuse, un artiste, un athlète ou un entrepreneur. Juste ça, je trouve que ça crée quelque chose. Ça fait net de quoi. Puis les professeurs me disaient, c'est nous, on a besoin de ça. Puis on s'en rappelle, il me semble, des conférences qui nous ont marqué qu'on était plus jeunes. Des gens qui, tu trouves qu'ils ont comme la flamme, puis qui sont inspirants. Puis ça marche super bien. Puis j'ai eu toutes les lettres de recommandation des écoles. Je me disais, il faut revenir, on veut vous montrer au secondaire 5, secondaire 4. Fait que j'ai envie de le faire partout. J'ai fait à Québec, mais à Montréal, c'est notre réalité. Mais je veux absolument le faire aussi à Montréal. Aviez-vous des feedbacks instantanés des jeunes? Est-ce que les jeunes venaient vous voir? Oui, oui. Puis des fois, ceux qui avaient été un peu gênés de poser leurs questions, venaient, parce que je fais des questions. Par tout le monde. À large un Q&A. Tu peux me poser ta question. C'était quoi leur réaction, mettons? C'était quoi leur... Qu'est-ce qui sentait de leur bouche, mettons, après ça? Mettons, tu sais, ça se peut faire de la télé. Moi, j'ai des jeunes filles qui travaillent en télé, que j'ai fait des formations, ateliers médias, formations à Montréal, puis elles me disaient, « Ah oui, il y a personne qui t'a demandé de te changer ta coupe de cheveux. » Moi, elles me disaient ça. C'est comme j'ai un gros fou. Oui, oui, parce que c'est une grosse considération. Certaines personnes issues de la diversité, ce que tu vas avoir l'air, est-ce que tu vas être acceptée? Est-ce que ça va me dire, « Ah oui, te laisser faire de la télé avec un throw? » J'ai dit, « Bien, moi, j'ai décidé que je le gardais, puis c'était moi, puis que ça faisait partie de ma personne. » Puis dans la vie, on ne peut pas tout être pareil, parce qu'on ne sera pas gagnant, puis ce n'est pas bien enrichissant pour personne. Il y avait ça. Il y avait sur la couleur de peau. Il y avait les défis. Qu'est-ce qui fait qu'on ne lâche pas? Qu'est-ce qui fait que même si tu fais dire non, tu continues à avancer? Les jeunes, c'était beaucoup des questions comme ça. Bon, des fois, c'est des questions, des petites questions d'enfants de 600. Non, c'est vraiment le fun. Ça crée des beaux échanges. Puis là, pour le deuxième volet, j'ai monté un questionnaire aussi pour que je puisse récolter leur impression un peu plus tard quand ils retournent en classe, pour pouvoir utiliser ça comme outil un peu, même pour la suite. Puis toi, tantôt, tu parlais, étant jeune, mettons qu'il y avait une ou deux personnes noires dans l'école, tout ça. Mais est-ce que concrètement, c'est quoi l'effet que ça a eu sur toi, ça? Est-ce que dans le quotidien, tu te faisais rappeler ça ou ça passait un peu dans le... C'est plus qu'on te rappelle toujours que tu es différente. Moi, j'allais au théâtre, il y a 2000 personnes, tu es tout seul noire. Un, il y a comme une conscience personnelle de « OK, tout le monde en ce moment me remarque. » Que je fasse de quoi de bien ou pas bien, peu importe, tu te fais remarquer. Tu es toujours un peu pointée du doigt, tu es toujours la personne différente. Ça peut jouer sur ta confiance, ça peut jouer sur ton estime. Il y a toujours ce renforcement des parents aussi. Moi, je suis métisse. Au Québec, je suis noire. Puis quand je vais au Sénégal, on me dit tout, babe, je suis blanche. Ça fait que c'est ça, oui, ça m'aille un moment donné un petit peu. Un petit peu. Ça, chez vous, un peu nulle part. Oui, surtout que tu étais né au Québec, mais tu es foncé, on te le rappelle. Je faisais une entrevue hier avec une dame à Radio-Canne et elle me disait, est-ce que cette dichotomie-là, de toujours être dans un des deux cas, c'est difficile? J'ai dit, c'est les autres qui te demandent de choisir. C'est les autres qui te demandent, es-tu plus noire, es-tu plus blanche, es-tu plus chanteuse, es-tu plus animatrice? Mais quand toi, tu fais la paix avec ce que tu es et que tu deviens un, moi, ça a pris quelques années quand même, peut-être autour du cégep, j'ai trouvé qui j'étais et j'ai arrêté de me demander de choisir. Je suis une seule et même personne. C'est là que tu te sens bien. C'est là que tu vis bien avec tes origines, tes racines. Puis moi, souvent, je suis chanceuse parce qu'on a vraiment eu les deux cultures sur le même pied d'égalité à la maison. Mes parents ont dit qu'ils nous ont donné une éducation biculturelle. J'ai un petit Sénégal à Limoilou et je suis allée 15 fois au Sénégal. Ça fait partie de la personne que je suis. Au quotidien, à l'adolescent, tu es comme tannée de te faire regarder. J'ai commencé à porter l'affro à ne pas avoir lu le livre d'Angela Davis des Black Panthers. J'avais trouvé que l'affro c'était pas mal nice. Ça voulait dire plus qu'une coupe de cheveux. C'est un geste politique. Ça, j'aimais bien ça. Après ça, au Sénégal, je suis partie à Montréal parce que j'étais vraiment tannée. Je ne faisais pas une psychose, mais j'étais comme... Oui, un petit peu. Puis là, je suis allée à Montréal puis tout le monde... Tu blende un peu plus. Oui, mais tu es comme personne. Oui. On peut aussi. Là, finalement, par la force des choses, je suis revenue à Québec. J'avais fondé ma compagnie. Mais c'est plus... C'est ça, c'est le regard des autres. C'est comme dans tout. Puis après ça, tu en fises ce que tu veux. Mais tu sais, d'être venu dans la foule, il y a des gens qui cherchent ça en se... eux-mêmes, mettons, juste en faisant, par exemple, un Mohawk, Spike, c'est ça, exact. Sauf que... Sauf que... Quand tu as juste un air, quand tu as l'air différent des autres puis que tu ne le veux pas, ça va devenir extrêmement lourd. Un petit peu. Moi, je dis que je suis une introvertie qui est... Je suis une introvertie par défaut. Oui, c'est ça. Je suis quand même une introvertie dans la vie. Puis tu sais, je me retrouve dans un domaine très public, d'images, de la télé, de la musique. J'y trouve mon compte puis je me sens bien là-dedans. Mais, prime abord, moi, je suis quelqu'un beaucoup plus réservé. Mais, tu sais, on pointe du doigt, on me dit que tu es différente, on te le rappelle. Fait que j'ai décidé de comme le prendre puis de faire le quoi avec lui. Je vais prendre un micro puis une cam' puis faire ce que vous m'en gardiez. C'est vrai, c'est ça. On parlait d'afro puis c'est drôle, ça me revient. Une des premières représentations de l'afro que je me souviens d'avoir vue qui m'a marquée quand j'étais jeune, c'était l'émission de Namby à la musique plus. Je ne sais pas si tu savais ça. Puis le générique de départ, c'était comme juste une touffe de cheveux puis là, c'était quelqu'un qui tombe de ça jusqu'à temps que tu ailles comme la tête. Ah, c'est ça. Je me souviens de ça. Ça m'a marqué. C'est plus le show de Namby. C'est le show de Namby. Ça va bien. Mais là, je le vois d'une autre perspective. C'est comme, tu sais, c'est d'en faire ton trademark. Oui, bien moi, j'ai fini par faire ça parce que je portais toujours le faux pour moi comme là, il est caché. C'était le... On peut l'imaginer. C'est ça aussi. Oui, puis j'en ai fait mon trademark carrément. Ma marque quand même de... Il n'y a pas beaucoup de femmes au Québec qui portent un afro à la télé ou même sur scène ou peu importe. Puis c'est drôle parce que quand je suis... Moi, ça fait longtemps. Ça fait 15 ans, 20 ans que je porte l'afro. Puis au début, les filles... Tu sais, la mode capillaire des femmes noires ont beaucoup changé. On était très dans les traînes, dans les wings, dans les perrées. C'est ça. Puis on a comme eu un mouvement, le natural hair qui est arrivé dernièrement. Je vous êtes au courant, mais tu sais, les filles qui retournent dans les cheveux naturels puis qui arrêtent de se défriser les cheveux. Il y a toute une question d'identité aussi. À peu près 15 ans. Ça fait peut-être 5 ou 10 ans. En France, avant un peu plus. Ici, on le sent un peu plus. Mais moi, quand je venais, il y a 15 ans, les gens me disaient « Elle n'est pas coiffée. » 15 ans, à peu près, ils me disaient « T'es pas coiffée. » Il n'y avait comme quoi cette valorisation-là du cheveu naturel, du cheveu frisé qu'il fallait tous s'y dériter, s'y repasser comme une princesse qui me disaient que c'était ça qui était le standard de beauté aussi. Je pense que j'amène autre chose en restant moi-même. Des fois, je trouve qu'ils prennent de la place. Des matins que je me lève et que j'ai moins confiance, je dis « Non, oui! Donnez-moi la confiance si je veux! » Ils sont bien eux. Ils sont de même. Ils sont tout le temps bien l'âge. Peu importe. Ils sont tout le temps là. Il y a quelque chose que je trouve en tête. Mais oui, c'est ça. Je ne sais pas si je reprends la question. Je me suis mis d'accord la question. Je trouve ça vraiment cool cette façon de voir sa différence comme ça. Moi, je trouve que j'admire ça vraiment beaucoup. J'apprécie. Je pense qu'il y a un rôle dans l'éducation aussi. Mes parents m'ont beaucoup appris à être fiers de quitter profondément. C'est bon pour tout le monde n'importe qui tu viens, le gars, le fille. Qui tu es pour apprendre bien avec toi-même et comprendre que le crime de la divertisse est une richesse ce n'est pas un problème. c'est que la différence ça ajoute et on ne peut pas tous être pareil et on a à apprendre des autres. On a très une famille sur l'ouverture sur le monde je peux dire qu'on a toujours un environnement avec des gens qui sont un peu partout dans le monde même si on était au Québec qui était quand même homogène nous dans nos relations et l'environnement c'est très multiculturel ça a fait quand même aider à l'acceptation de soi. C'est clair. Tu es pas en parole du mot l'histoire des Noirs et ça fait au Canada depuis combien de temps que ça existe ? Je pense que c'est la 28ème aux Etats-Unis encore plus longtemps qu'est-ce qu'on fait ? Ma question c'est qu'est-ce qu'on ne connaît pas l'histoire des Noirs au Canada parce qu'elle est quand même différente de celle des Etats-Unis et je pense qu'on ne la connaît juste pas parce qu'elle n'est pas vraiment enseignée je ne me souviens pas de parler de ça. Effectivement la meilleure personne pour nous parler de l'histoire des Noirs c'est M. Webster c'est grand historien mais de ma meilleure perspective mettons actuellement ce que ça fait le mot l'histoire des Noirs je pense qu'on a le devoir de mémoire collectif il faut se rappeler un peu les fondements de la société québécoise qui n'est pas juste blanche de souche et cette année le thème c'est voix d'émancipation ça fait qu'on rend hommage aux femmes puis c'est des voix qu'on n'entend pas nécessairement tu sais entre hommes et femmes on a un travail à faire entre hommes et à l'équité je pense qu'être femme noire au Québec t'en fais encore deux fois plus oui c'est ça c'est deux combats oui c'est ça c'est comme deux combats c'est des éponges l'idée de leur donner une voix les faire entendre les faire découvrir qui sont tant des athlètes mettons Jennifer Abel qui a été huit fois je pense médaillée au Québec quelque chose comme ça oui oui de quoi de même elle il y a oui il y a Noïe Mercier qui est une journaliste à Télé-Québec il y a tellement de Johnson une madame qui a genre 70 ans elle c'est jamais quelqu'un qui est à Montréal dans les années 70 qui a ouvert un salon de coiffeur qui en a fait une des formations elle a formé full de coiffeurs ici à Montréal ça a duré 40 ans son salon elle a été même couronnée ou par le gouvernement général quelque chose comme ça c'est des gens qui font partie de même le milieu des affaires de Montréal qu'on ne connait pas Déborah qui a marché coloré qui fait plein de trucs pour les femmes dans la mode avec des tissus africains les gens l'oublier mais l'idée c'est de connaître ces personnes-là je pense que plus on se connait plus on se comprend c'est un mieux vivre ensemble c'est un peu toujours ça l'histoire connaître ton voisin pour mieux t'entendre il y a une femme maintenant sur les 10 d'or les 10 d'or dans l'air du temps c'est malade oui mais ça rappelle que ce genre de choses-là ça existait aussi au Canada je pense qu'on était j'imagine pour la condition des noirs mieux qu'ailleurs si on se compare mettons avec les états de l'île possiblement il y a eu l'esclavage oui il y a eu l'esclavage les gens ne le savent pas oui c'est ça mais comme je vous le dis c'est Webster le best il faut parler de ça mais il y a une chanson je te demande plusieurs chansons que le premier noir au Québec en fait c'était l'interprète de Samuel Le Champlain pour une raison X il parlait les langues autochtones oui t'as bien écouté sa chanson c'est vraiment parce qu'il va en avril au Musée des Beaux-Arts il fait une exposition mon frère ça s'appelle Fugitif il a travaillé avec des illustrateurs de Québec pour dessiner des affiches d'esclaves avant c'est comme les seules représentations qu'on a d'esclaves qu'on ne voit pas vraiment dans des livres c'est ça fait qu'il y a je pense une dizaine d'esclaves tu vois d'où ils viennent combien ils pesaient combien ils vendaient c'est avec des illustrateurs de Québec c'est ça c'est aussi des beaux-arts très très cool un autre gars occupé oui mais moi ça m'intéresse vraiment beaucoup d'essayer juste d'ouvrir la discussion vers cet apprentissage-là cette histoire-là qu'on ignore complètement puis juste le fait tu sais que juste les femmes que t'as nommées tout à l'heure à part d'une femme à Belle il y en a un peu que je connaissais non c'est ça puis je suis sûr que c'est la même chose pour tellement je pense que oui puis tu sais je pense que je pourrais que tu expliquais ça moi l'histoire des Noirs c'est pas pour les Noirs ou du moins c'est pas juste pour les Noirs l'idée c'est que c'est que ça soit que tout le monde s'y intéresse il y a tellement d'activités je peux pas toutes les nommer mais tu sais il y a des réflexions il y a des tables rondes il y a des expositions pour que tu peux en apprendre justement sur l'histoire des Noirs puis je pense que en tant que société on a ce devoir-là à faire de s'intéresser aux autres c'est clair l'histoire est toujours écrite du point de vue du conquérant c'est ça qui est ça puis tu sais là maintenant c'est fort parce qu'on parle plus de l'histoire autochtone on réfléchit l'histoire d'autre manière en se rendant compte que peut-être qu'on a fait des affaires moins de fun mais d'une autre façon puis du point de vue des Noirs aussi mais là en fait j'ai l'impression que cette histoire-là on la traite encore moins je pense que oui je pense que naturellement on a une sensibilité pour les autochtones dans la relation parce qu'on est sur le même territoire même si on les a poussés en haut mais l'histoire des Noirs c'est comme super inconnue puis c'est pas appris dans les livres je reparle encore de mon fan parce que c'est pas mal sur le dossier qu'on en parle tout à l'heure il écrit un chapitre pour Erpi une maison d'édition en France justement pour des livres d'école pour un chapitre qui est sur l'histoire des Noirs au Québec je pense que ça va commencer par ça aussi qu'il y a des outils pédagogiques pour que les gens le sachent ben oui ben mais hein et toi t'es ton père est émigré en France oui mon père lui est arrivé dans les années 70 à l'Université Laval vient du Sénégal il a rencontré ma maman au Grand Salon au Grand Salon le Polac puis c'est ça puis c'est ça et quand je me suis mon père ça fait 41 ans qu'ils sont ensemble ah ouais c'est beau hein ben mais hein je dis surtout que t'sais tout le monde se divorce dans la vie on dirait quand même il y a des grosses statistiques je dis que mes parents viennent de milieux tellement différents ma mère avait des Moilou que mon père vient du Sénégal précisément à Robbole un petit village puis j'ai dit souvent qu'ils se sont élevés au-dessus pour se créer un monde à eux qui fait visiblement marcher encore on les salue j'ai écouté récemment j'ai écouté récemment une émission à Radio-Canada où il avait ressorti des vieux vox pop qu'il avait fait dans les années 60 dans les années 80 puis il demandait aux gens si votre fils ou votre fille voulait marier un noir est-ce que vous seriez d'accord avec ça puis là ils disaient non ben non mais là c'est pas dans l'écouture on peut pas faire ça et c'est trop différent mais à l'époque est-ce que parce que ta mère a senti une certaine pression de ses parents à mon souvenir il était déjà très ouvert mon grand-père travaillait pour les gâteaux au Varchon il se promenait quand même beaucoup puis ma grand-mère était à la maison mais il y avait déjà un peu d'immigration qui se tue tranquillement mais je pense que ça s'est bien fait je pense que mon grand-père était super ouvert ma mère était à l'âge 70 puis je me rappelle une expérience qui est allée mon père avec un ami sénégalais puis sa blonde québécoise ma mère était mais mon père avait préparé pour le terrain puis la famille c'est ça ça s'est passé super bien puis ma mère est retournée tout le temps mais je pense que la blonde de l'autre couple elle est repartie parce que je pense que ça s'est mal géré ça s'est mal fait en 70 je sais pas avec la tout le cas continuez c'est bon on a fait c'est vraiment manqué c'est ça c'est toujours ce que t'en fais c'est toujours ce que tu si toi tu te sens mal de quelque chose les gens vont en prendre avantage si t'es bien avec tes décisions avec ce que tu es avec qui tu es après ça tu sais même c'est une résistance à un moment les gens finissent par l'accepter j'imagine c'est surtout quand c'est pour ton propre bonheur oui c'est ça non je pense que ce dossier ça avait bien été à l'époque quand même en 70 puis à Limoilou j'imagine s'il y a un quartier un petit peu plus multiculturel à Québec c'est bien celui-là ben maintenant oui tu vois quand j'étais à Limoilou moi j'étais à l'école Sincolaporte on était rends juste deux noirs sur 250 mon frère après ça je suis allée à Brébeuf puis c'était le début des vagues d'immigration avec les rwandais les rwandais fait qu'il y en avait un peu plus mais pas de temps de ça mais c'est drôle l'année dernière je suis allée faire une conférence là-bas puis il y avait 24 drapeaux clarsons pour représenter tous les pays les élèves qui étaient là c'est là wow puis il y avait plein d'activités faire découvrir les plats les traditions tout ça fait que tu sais plus il y en a plus ils font six activités pour que tout le monde qu'il y ait une belle intégration qui se fasse puis des deux bords tantôt je vous disais je fais mes conférences dans des milieux où les communautés culturelles sont nombreuses mais je vais en faire dans les mettons la polie de Charlebourg je vais y aller qui n'en a pas nécessairement beaucoup mais je veux que les jeunes québécois voient des modèles inspirants c'est ça c'était une sous-question que j'avais tantôt parce que c'est pas juste pour les non les jeunes sont de la diversité ou des communautés culturelles c'est inspirant pour eux mais je pense que dans une société d'accueil il faut que ça marche il faut qu'aussi les jeunes québécois ah ok ça se peut eux aussi qu'ils accèdent à des postes comme ça puis qu'ils fassent ça comme métier ouais c'est clair puis ça m'était venu la question tantôt mais on a passé sur un autre sujet mais justement ces jeunes-là qui voient des modèles différents des modèles qu'ils ont constamment ça doit vraiment favoriser oui plus tard l'acceptation dans la société en général mais aussi avec leur père de leur âge oui ça doit vraiment faciliter les liens à se tisser j'ai l'impression oui puis les enfants sont beaucoup plus ouverts que les adultes c'est les adultes c'est les adultes qui gâchent tout non mais c'est vrai tu vois dans une classe tu sais ma fille mes enfants sont là oh j'étais avec Walid puis j'étais avec Alta le japonais puis tu sais eux naturellement c'est que c'est des enfants avec qui ils jouent il n'y a pas ce réflexe-là ou ce préjugé-là une idée préfète sur quelque chose qui pourrait nuire à la relation c'est pour ça que moi je crois beaucoup en la jeunesse je crois beaucoup que c'est là qu'il faut mettre de l'énergie puis mettre nos dés là-dedans parce que c'est eux qui vont nous sauver c'est eux avec leur ouverture puis leur ils n'ont pas d'idées préconçues de pourquoi lui soit des couleurs différentes ah ben là ça veut dire qu'ils ne sont pas là je pense que c'est important aussi justement que les Québécois voient des valeurs comme ça moi réellement quand j'étais jeune en fait j'ai longtemps pensé que le racisme ça n'existait pas parce que tu sais mettons moi quand j'étais jeune tu sais mettons jamais mes parents n'ont de propos raciste j'ai pas été élevé de cette manière-là puis ils me disaient tu sais tout le monde est ta gueule peu importe n'importe quoi puis à l'école il y en avait quelques-uns il y avait quelques asiatiques quelques noirs mais tu sais vraiment pas beaucoup comme on disait tantôt puis tu sais tu le vois t'es pas aveugle tu le vois que la personne est noire les gens qui disent moi je vois pas la couleur mais tu sais c'est pas une nature c'est comme watcher la richesse diversité tu le vois mais je veux dire elle veut pas dire que tu vas traiter cette personne-là différemment moi ça tout le temps était ça je veux dire il y en a un qui est de même puis là même rendu au secondaire on se met à parler de racisme j'étais là moi j'avais jamais vu de mes en fait j'ai rarement vu de mes yeux des épisodes vraiment racistes clairement racistes que mettons quelqu'un se fait insulter tu sais vraiment que tu sais c'est pas autant question mais après ça tu te rends compte que le racisme des fois est beaucoup plus subtil que ça oui si on parle du racisme systémique le profilage racial quelqu'un qui a fait un emploi parce qu'il a un nom différent d'ailleurs dans le mois du sport des noirs ils ont fait une pièce de théâtre Blackhawk qui se passe à Concordia c'est des années j'ai compris 110 c'est à tout le monde en parle que la fille a parlé de ça c'est que 6 étudiants qui étaient d'origine afro-descendante je ne sais plus trop de où à l'université de Concordia dans les années 70 qui ont remis des travaux puis qu'ils ont une étude des notes en bas de la note de passage fait que là il y avait un peu un doute sur les intentions du professeur fait qu'ils ont remis les mêmes travaux mais avec des noms des Québécois aux mêmes professeurs puis ils ont tous fait ils ne se souvenaient pas d'avoir vu déjà ce devoir-là ils se tombent un peu mais finalement fait que là visiblement c'était clairement du racisme c'était basé sur c'est qui qui a fait le travail donc je note de mauvaise façon ce travail-là fait qu'ils ont fait un... c'était quand même je pense qu'il y a eu des grosses manifestations puis il y a eu émeute et tout ils ont refait cette pièce de théâtre-là dans le cadre du Mois d'histoire des Noirs je pense que ça peut amener plusieurs réflexions même sur actuellement sur certaines choses racisme systémique au Québec c'est un sujet bien délicat comme je disais le Québec n'est pas raciste mais il y a du racisme au Québec c'est pas qu'on vise les individus mais il faut comprendre que ça existe encore c'est plus insidieux il n'y a pas des insultes moi je l'ai vu je l'ai reçu j'ai du profilage racial des trucs de... mon frère t'as fait profil énormément des amis à moi tu fais juste marcher de la police t'arrête je suis allée dans sur l'époque dernièrement puis il me demande mon nom puis je lui dis ben pourquoi vous n'avez pas besoin de mon nom il dit on demande le nom de tous les invités il y avait une liste de 30 personnes je lui dis mais je suis la seule à inviter monsieur fait que là tu rentres pas là donne moi là il y a des comportements en tout cas donne moi là je suis un nœud pas ce que tu as fait avec tu as dit paye moi mon clip avec ce autre genre moi tu sais tu vas là tu vas là je suis fait moi tu vas tu donnes ton site web après donner ton nom oui c'est ça oui c'est ça fait que oui ça existe ça existe encore puis tu sais on a crié haut et fort à toute l'injustice mais tout le problème derrière cela comme on a parlé quand même tout le problème de représentativité mais une fois qu'on a brassé la cage une fois qu'on a dit tout ça il faut prendre action il faut comme tu sais des fois je trouve qu'on est fort pour japper mais moins pour mettre en action fait que là j'ai hâte de voir la suite des choses est-ce que réellement il y aura un effort à pas nécessairement qu'un noir soit un chef de gang de rue mais qu'il pourrait être médecin parce que ça se peut mais qu'il ne soit pas juste que dans les castings c'est pas de faire on va prendre un noir parce qu'il faut prendre un noir jusqu'à on va prendre un individu parce qu'il y a le talent pour remplir le rôle auquel on parle tout ça fait qu'il y a une couple d'années qu'il n'y a aucun au bye-bye il n'y a aucun acteur noir qui soit pris mais qu'on aille recours au blackface pour interpréter de l'amour ça n'a aucun sens c'est de la folie c'est de la folie puis tu sais honnêtement c'est de l'ignorance c'est très gênant mais tu sais je suis certain qu'aucune des personnes à cette table-là est activement raciste sauf que c'est de l'ignorance je ne suis pas raciste mais comment est-ce que ça fait le tour d'une table que tout le monde dit c'est une bonne idée ben tu sais il faut vraiment que tout le monde ait aucune connaissance historique mais tout le monde il faut que même après ça c'est au-delà du monde qui ont les idées c'est accepté puis après c'est diffusé comment est-ce que ça fait tout ce chemin-là sans que quelqu'un lève un petit drapeau ben tu sais je ne veux pas revenir sur ça mon frère qui est consultant là-dessus il leur a dit quand ça va sortir ils vont voir que vous avez des acteurs des chanteurs qui sont blancs puis qui interprètent des esclaves des chants d'esclaves ça ne marchera pas je vous le dis ça ne marchera pas vous avez l'information maintenant faites ce que vous voulez c'est ça oui ce cas particulier particulier-là est quand même très complexe je trouve parce que ça a vraiment brassé beaucoup puis là dans les rangs de débats qui deviennent des énormes débats sociétés il y a des débordements de tous les bords de tous les sens puis là ça fait que c'est un débord d'un bord et là tu critiques le débordement pour ne critiquer vraiment la chose en tant que telle mais tant qu'à moi la personne qui a le mieux réagi dans cette situation-là c'est Robert Lepage lui-même qui a comme évité de se prononcer tout de suite dit ok vous avez des critiques je les entends on va aller s'asseoir à une table vous allez le musée on va modifier le spectacle j'ai trois semaines à sortir de son bureau pour nous le dire oui oui mais tu sais il peut aussi se questionner comme tout le monde j'imagine ah c'est certain puis c'est sensible aussi tu sais c'est de l'art puis tu sais Betty Bonnefassie on s'est traîné que c'était pas dans le puis je vais pas mettre sur scène je vais pas parler mais tu sais c'est quelqu'un qui fondamentalement voulait pas envoyer ce message-là c'est certain puis en même temps il y a après toute la censure en tourant l'art qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut pas faire bon maintenant ça a été fait je pense que oui ça a soulevé beaucoup de débats on a parlé beaucoup d'appropriation culturelle je pense même pas que tout le monde sait exactement encore ce que c'est l'appropriation culturelle parce qu'après ça on a eu le humoriste avec les dreads qui s'est fait de refuser j'ai rapport que tu peux pas aimer ou aimer les dreads on appelle ça de l'appréciation culturelle c'est pas de l'appropriation culturelle c'est une bonne distinction c'est un site qui a plein moi si je me mets un bandeau ou une chose que je fais souvent ou je me mets des trucs qui sont empruntés à une culture parce que je trouve ça beau j'ai bien le droit je veux faire des dreads je veux m'en faire parce que tu veux t'en faire good for you mais c'est ça qu'après ça on amalgame des concepts qu'on comprend pas tout à fait les médias s'emballent puis ça dérive du combat initial là on était rendu dans les dreads que le gars ne peut pas aller faire son chose on oublie on passe ça dévie comme tu dis il y a des dérives ça dévie de ce que c'est essentiellement dans ce cas là premièrement c'est pas les noirs qui ont inventé les dreads tu remontes en Égypte ancienne les gens inventaient des dreads en Grèce antique aussi premièrement c'est une culture qui n'a pas le monopole de ce style capillaire on s'entend que c'est je pense pas que ça soit mettons ils ont interdit les coiffes de plumes mettons à Oshaga parce que ça c'est des objets sacrés que là tu t'utilises à des fins un peu de divertissement de mode où est-ce qu'un peu ça perd tout sa valeur là je peux comprendre il y a un manque de respect puis tu sais je pense que l'intention derrière la chose je veux dire il y a des gens qui ont traité Béthie, Bonifacie puis Robert Lepage de raciste je pense profondément que c'est des gens qui sont beaucoup plus alliés à cette cause là je pense que oui qui voulaient puis tu sais c'est un répertoire musical aussi dans un sens moi j'ai eu connaissance des work songs des chansons que les noirs chantaient dans les chambres coton quand j'étudais en musique puis dans mes cours de littérature musicale on le voyait comme un répertoire musical au même titre que Mozart ou Beethoven il va falloir rendre hommage mais ça c'est sûr que c'est une bonne intention puis c'est sûr que c'est une bonne idée puis ça amène au public quelque chose qu'un répertoire toi tu es étudiant en musique tu as eu accès à ce répertoire là mais que les gens monsieur et madame tout le monde n'ont pas vraiment accès après ça quand tu as des esclaves afro-descendants ils sont noirs après ça de dire que tu n'en as pas trouvé que tu en as capable de chanter à Montréal ça c'est pas vrai non plus je comprends les intentions quand on te dit l'enfer est avec de bonnes intentions je ne pense pas que c'est mal intentionné mais il faut juste c'est ça puis là maintenant il faut prendre action il faut essayer de bouger pour vrai puis que ça n'a pas juste scandaliser tout le monde puis qu'on passe à un autre appel c'est quoi selon toi l'appel à l'action justement ça serait par quel genre de mouvement soit dans les castings dans les auditions entre autres qu'il y ait plus de réalisateurs ou d'issues de la diversité je veux dire c'est sûr qu'ils ont une sensibilité plus grande puis ils ont une ouverture peut-être un peu plus puis qu'ils vont choisir des gens pour leur jeu pas qu'ils ont je ne sais plus qu'il y ait de leur goût à eux mais c'est choisir moi c'est juste choisir lui-même pour ce qu'il est pour ce qu'il peut te donner comme talent d'acteur puis s'il est une gain de peine puis s'il est québécois tant mieux c'est juste qu'un moment donné ils sont venus se reconnaître je veux dire les jeunes quand tu vas à Montréal-Nord ils ne se reconnaissent pas bien même les téléromans québécois sûrement pas c'est clair puis c'est supposé être le reflet des téléromans comme ça c'est comme le reflet de la société il y a des changements qui peuvent s'opérer de cette façon-là il faudrait que quelqu'un se dise moi je produis une télésérie qui se passe là avec cette société-là oui il y a ça entre autres puis après ça dans tout ce grand débat-là tout le monde s'est parlé en silo c'est comme un contre l'autre d'ailleurs il y a eu un documentaire par Arnaud Bouquet je pense sur l'après-slav ouvrir la voie je pense puis il a fait asseoir des gens qui ne s'étaient pas parlé dans tout ce débat-là comme étant Webster parler de Betty Bonifaci je pense que Lise Ravary est avec quelqu'un d'autre en tout cas je pense que ça va passer par des dialogues après des actions je pense concrètement des auditions des castings des sensibilités par des réalisateurs qui sont de la diversité réalisatrice je ne vais pas aller à la solution as-tu les échos de cette rencontre-là entre ton frère mon frère a adoré ça mon frère a parlé plus qu'il aurait voulu probablement cela il a tout fait de faire comme entrevue je pense que ça a ouvert d'autres réflexions parce que quand tu es toujours polarisé tu entends juste une version de l'autre là quand ils peuvent s'échanger ensemble je pense qu'il y a eu une plus grande compréhension je pense c'est intéressant quand c'est justement les acteurs même qui discutent parce qu'il y a tellement des gens qui ont jugé cette situation-là cette pièce-là sans avoir vu sans vraiment connaître c'est devenu une espèce d'affaire que tu prenais ton camp c'était plus idéologique en connaissance de cause ton frère qui était de l'intérieur lui sait et les décisions qu'il a prises c'était en connaissance de cause parfait quelque chose au Québec qui moi me dérange c'est qu'il y a eu une espèce de désir de vouloir mettre des quotas si on veut donc souvent dans une télésérie parce que j'ai pensé quand tu parlais des téléséries et les québécoises souvent au Québec quand tu regardes soit un film ou une télésérie il y a comme le noir de service exactement je ne voulais pas le dire nécessairement mais c'est ça c'est ça parce qu'on me disait ah non mais là ça prend un peu de diversité puis là la diversité est castée selon un rôle qui est écrit parce que ça m'apprend le concierge qui passe mettons dans la caméo oui c'est ça c'est vrai c'est ça il faut qu'on dépasse ça aussi puis quand mettons si le Québec ou les gens s'intéressent mettons on revient au moins le sport des noirs le nombre de productions faites par des gens des gens de Montréal des haïtiens des africains que ce soit des pièces de théâtre que ce soit des tables rondes du cinéma il y a beaucoup de choses qui se font mais c'est juste qu'on ne connait pas puis des fois on vit un peu dans nos points ça c'est un problème parce que là une chose je suis en train de répliquer ça puis je me dis hum je vais en dire ça c'est si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de productions avec les noirs organisez-vous puis montez un show mais il y en a c'est ça il y a tout un dialogue pour qu'il soit fait entre je dirais moi j'essaie de m'intéresser à un peu tout ce qui se fait peu importe d'où ça vient mais bon à Montréal au Québec mais il y a beaucoup les communautés se tiennent il y a beaucoup de choses qui se font c'est juste qu'on n'est pas nécessairement là le multiculturalisme québécois est-ce qu'il mettons dans sa forme actuelle est-ce que tu penses qu'il fonctionne est-ce que tu penses que les gens se communiquent assez ou si chacun fait sa petite affaire dans son coin je reviens à les adultes les enfants les adultes ont un problème de racisme systémique grave quand même encore aujourd'hui oui la reconnaissance des diplômes le vieil exemple de chauffeur de taxi il y en a beaucoup trop je suis vraiment comme un monsieur cette semaine qui est professeur maîtrise en mathématiques comme professeur et s'il n'arrive pas à trouver l'emploi c'est toutes des embûches qui font ça que tu n'arrives pas au but ou ce que tu veux avant qu'immigrant tu essaies de l'améliorer ton sort c'est toujours ça un peu quand tu choisis une nouvelle terre les adultes on a du chemin à faire mais c'est beaucoup des mentalités il y a un gouvernement en place je ne veux pas le gouvernement en place mais il faut que la diversité soit dans tes préoccupations il faut qu'il y ait une certaine ouverture dans la base sur le promesseur sinon dans les écoles avec les jeunes on va l'avoir ça me donne espoir les jeunes ils partagent ils échangent je dis à Brève-Boeuf qu'il y a des soupers ils échangent tradition culinale c'est comme ça que ça va passer que le racisme va diminuer les choses croire ou du moins l'ouverture va se faire est-ce que en tant que société l'énergie de la bonne façon ou vers la bonne direction je ne sais pas si je m'exprime bien est-ce qu'on met autant d'énergie pour la jeunesse que pour essayer de changer les mentalités en ce moment au Québec je pense que je pense qu'on a des vieilles mentalités bien ancrées je pense qu'on ne met pas assez sur la jeunesse moi c'est un peu ce que je m'enforce de faire parce que c'est là demain c'est eux qui vont nous sauver c'est ça qui donne espoir c'est eux qui vont construire le Québec de demain qui sont vraiment le visage de demain on a refusé la commission sur le racisme systémique ici au Québec on ne veut pas se faire dire qu'il y a du racisme ici comme on ne veut pas se faire dire qu'il y a une gang de rue qu'il n'y a pas d'islamophobie quand on est à trois jours de la tuerie de la mosquée on fait des déclarations comme ça je ne sais pas dans quel rêve vous vivez mais je pense qu'il y a de quoi d'ancrer profondément qui freinent c'est ça qui freinent les vrais changements qui peuvent aller du haut parce que même si on travaille fort en bas en haut il faut qu'il y ait certaines choses qui changent dans les mentalités ou dans la façon de gouverner ou des priorités finalement comment on peut faire qu'est-ce qu'il faut faire dans le temps mon ami il y en a eu au gouvernement dans le temps qu'il y avait des meilleures louables des meilleures mesures pour l'immigration quand tu arrives ici et c'est difficile de trouver un emploi de trouver un logement de trouver une vie adéquate ça rebute un peu puis ça crée des tensions puis la reconnaissance des diplômes ça te décourage un peu ça c'est clair ça c'est un vrai gros problème t'es médecin dans ton pays tu arrives ici puis on dit non le corps humain c'est pas fait pareil ici ouais c'est ça c'est pas fait pareil parce que toi tu ne parles pas la même langue c'est ça ça c'est un gros problème encore qui est super actuel je pense qu'il y a des meilleures mesures pour l'immigration c'est que c'est bizarre c'est que des fois on a l'impression je parlais avec ça mon père qu'on avance puis qu'on recule c'est qu'on avance puis il y a qui est la mosquée c'est-à-dire finalement il n'y a pas tout le monde qui est sûr on n'a pas avancé ça donc là tu avances après les reconnaissances des diplômes non tu gagnes des choses mais on recule aussi c'est pas donné mais c'est pas homogène aussi je veux dire la mosquée en même temps d'être quelque chose d'absolument effroyable puis qui fait peur la vague d'amour qu'il y a eu après donne confiance il y a comme ces deux affaires-là qui se tiraillent avec l'autre moi je suis quand même un enthousiasme dans la vie j'ai quand même espoir beaucoup puis je suis positive dans le sens que je pense qu'on s'en va vers le mieux je veux juste pas qu'on se mette la tête dans le sable se disant ah tout est beau on a un noir à télé puis on a ci puis ça il faut quand même être conscient de la réalité c'est clair est-ce que pour revenir au moins de l'histoire des Noirs parce que je pense que c'est un bon pont avec ce que tu disais il y a de la culture qui se fait mais qu'on la connait pas est-ce qu'il y a des façons durant le mois de février pour que tout le monde qui nous écoute puis même nous on puisse découvrir davantage sur ça c'est quoi les meilleures façons les meilleures façons il y a beaucoup de choses j'aurais goût d'ouvrir mon site web les hotspots il y a à peu près au-dessus de 150 activités il y a table noire conversation noire 23 février samedi 23 février moi je suis là je suis sur le panel différentes réflexions sur on en est où en tant que société puis par rapport justement à le multiculturalisme au Québec puis en tant que femme noire où on est nos défis ça c'est quand même intéressant parce que tu as plusieurs personnes de différents secteurs qui vont être là puis on discute puis c'est devant le public ça permet de découvrir aussi les gens Gala Dynasty qui est la troisième édition du gala qui est la reconnaissance de la culture noire l'année dernière c'est à la TU je pense à Angelo Cadet qui fait la mise en scène cette année c'est Preach de Abba & Preach qui anime ça ça va être drôle puis ça c'est vraiment la reconnaissance de toute la culture noire au Québec fait que tu as meilleur athlète meilleure animation à la télé meilleure vidéo clé représentation à l'étranger moi j'avais gagné l'année dernière d'ailleurs meilleure animation télé ça montre vraiment l'étendue de qui fait quoi mais c'est cool ça mais c'est un super gala c'est tellement bizarre que j'aille jamais entendre parler de ça c'est vrai Gala Dynasty jamais 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 toi t'as-tu entendu parler de ça moi c'est la première fois c'est la troisième édition j'ai entendu quelqu'un parler de ça puis c'est c'est nécessaire c'est un gala extraordinaire puis tu sais si tu vois les réalisations il y a des prix hommages tu vois t'as un des fondateurs du festival de jazz qui était là Doudou je ne rappelle pas son nom de famille on a fait un grand hommage à lui c'est comme un des grands du jazz à Montréal les meilleurs j'ai dit meilleurs athlètes les entrepreneurs les meilleurs blogs fait que tu sais il y a beaucoup de catégories qui représentent comme l'ensemble de ce que les cultures noires apportent au Québec c'est une bonne façon c'est une bonne façon de commencer pour connaître tu regardes les gagnants tu regardes les nommés tu regardes la bio c'est ça ça c'est vraiment cool puis quoi d'autre ça m'intéresse vraiment beaucoup je vais essayer de le dire de la bonne façon est-ce que c'est surtout à Montréal ou il y en a partout au Québec non à Québec aussi en fait il y en a partout au Québec c'est tendu quand même pas mal au Québec il y a une nouvelle programmation je connais moins mais je sais qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se font il y a de quoi qui sont très qui est très important pour le mois le soir des noirs c'est le don du sang parce que l'anémie falciforme j'essaie de m'expliquer de la bonne façon l'anémie falciforme on te reprendra plus d'accord une personne sur 10 afro-descendante a le gène d'anémie falciforme puis donc c'est une maladie génétique et pour contrer cette maladie-là il faut avoir un don du sang donc qui est du même la même souche sur que pour milliers de raisons dans les dernières années les noirs n'ont pas donné beaucoup de sang des fois une question de culture des fois une question d'oeil tu as allé à l'extérieur pendant trois mois as-tu côtoyé il y a eu plein de choses qui ont fait en sorte que les noirs ne donnent pas beaucoup de sang donc c'est problématique parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de banques de sang pour cette maladie-là fait que le 16 février moi je vais donner du sang c'est pour la fondation de l'anémie falciforme fait qu'on invite tous les afro-descendants à venir en donner parce qu'il y en manque puis c'est la seule façon de pouvoir venir à bout de cette maladie-là c'est avec des dons de sang des gens de la même souche ok bon l'appel est lancé c'est lancé c'est dit c'est intéressant ça fait que c'est une personne sur dix oui qui a le gène puis c'est dû à c'est héréditaire c'est héréditaire oui fait que c'est pour ça que le don de sang est nécessaire de la même souche puis de la même famille mais c'est quelque chose qui disons n'est pas très populaire chez les communautés noires de donner du sang ok puis c'est quoi les symptômes que ça occure je sais pas parfait ça doit jouer dans le tu sais l'anémie c'est les globules blancs je pense les globules rouges c'est pas dans le sang c'est pas quand tu manques de fer quand tu fais l'anémie on s'enche pas là-dedans 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 ça va être facile à savoir elle est trop gaugue cool puis non non mais tantôt on parle de musique ben oui c'est ça c'est ça tu travailles sur un nouvel album oui quatrième album quatrième album oui puis comment ça va comment ça va c'est toujours la même chose je me dis toujours bon je suis prête là j'en fais un autre ben c'est mon septième j'ai fait quatre avec trois avec voyons sept avec CA ok puis là je fais mon quatrième ok puis je suis back to the basic je retourne aux sources dans le hip-hop ouais ben c'est là que je viens tu sais je me suis rendue compte c'est là que je viens avec mon frère avec toutes les fates que j'ai faites les milieux où j'ai été puis là dernièrement j'ai collaboré avec mon amie Soja vous connaissez-vous Soja ouais mon rappeur préféré puis on a fait une collaboration ensemble Sablier avec Easy S qu'on a fait un million de vues sur YouTube ouais puis c'est une chanson que j'aime beaucoup c'est un gars que j'aime beaucoup puis on a comme une belle énergie ensemble puis là je l'ai invité sur mon album j'ai fait une chanson avec lui j'ai mon frère aussi chanson super engagée qui s'appelle Go Go Gadget les policiers qui tirent trop vite puis fait que c'est ça fait que je retourne à cette sonorité-là c'est Claude Bégin mon ami Claude qui réalise son album cool fait que je suis ben moi c'est ça t'es rien d'entouré pour vrai Claude c'est une espèce de réalisateur incroyable il est fou Claude on appelle ça nous la claudification quand tu prends quelque chose tu le passes dans Claude c'est la claudification c'est la claudification ça claudifie tes affaires tout à fait puis tu veux toujours te faire claudifier les arrangements quelque chose que tu dis peut être entendu weird je sais tout à fait non non mais c'est fou pour vrai puis Claude tu sais pour ceux qui le connaissent je dirais juste entre guillemets en tant qu'à la claude comme le gars en chess avec les tatous c'est pas ça Claude ben Claude c'est acrophone Claude c'est mauvais herbe c'est Karim Ouellet il a fait les albums à mon frère aussi moi ça fait 15 ans qu'on est des amis puis on a travaillé sur tout mais toutes les fois que je peux l'attraper je l'attrape parce que c'est un peu un oiseau volage ben là je suis posé de l'attraper je l'attaché je l'attraper pour ton album pour mon album cool c'est ça puis qu'est-ce que t'écoutes ces jours-ci pendant la préparation de cet album-là moi ces temps-ci je suis scotché sur l'afrobeat j'écoute Wizkid j'écoute Mr. Easy qu'est-ce que j'écoute sinon je suis dans j'écoute Biggie beaucoup ces temps-ci ah ouais complètement ça me craint définitivement ça me craint Snoop Dogg toujours un peu mais je suis bien dans l'afrobeat j'aime beaucoup ça ouais puis j'ai ressorti cette semaine j'ai ressorti du Shaggy ça vieillit tellement ben oui c'est de la bombe c'est énorme parce que lui il est comme tight puis il rappe il chante je l'ai redécouvert j'imagine que le chant le chant slash rap oui ça me parle c'est ça j'imagine que c'est quelque chose dans lequel que t'es chanteuse puis t'es rappeuse puis c'est comme j'aime ça c'est trendy en ce moment ben oui tant mieux parce que ça veut dire que j'étais trendy dans le temps ouais c'est ça exact t'étais avant ton époque ouais c'est ça ça va être ben hip-hop dansant parce que moi c'est toujours dansant mon affaire puis normalement quelques singles au printemps puis l'album à l'automne prochain cool est-ce que tu embarques dans la mouvance de sonorité mettons trap ou tu restes plus old school non je suis dans l'île ben trap je travaille aussi avec Farfadet c'est lui qui a beaucoup fait les bays de Soja entre autres qui était dans Jungle Music avec Rhymes qui a le meilleur nom d'artiste Farfadet quand même puis il est smart il est vraiment talentueux puis je travaille avec lui fait que lui des fois il amène une sonorité actuelle mais moi je suis vraiment plus vers l'afrobeat qui est plus dansante un mélange de danseurs le reggae mais hip hop en même temps puis qu'il y a le trap je trouve sérieux je trouve ça trop sérieux ah ouais quand même mais bon quel thème que j'aborde l'identité en tant que femme noire née à Limoilou l'identité parce que ça me suit toujours c'est ce qui fait qui je suis finalement fait que je rencontre un peu mon histoire à travers mes chansons l'amour parce que moi j'aime l'amour en général j'aime l'aimer l'amour j'aime l'aimer depuis 15 ans ouais c'est ça puis j'ai des jumeaux de 6 ans fait que ça fait bien de l'amour dans mes autres beaucoup d'amour fait que ça l'amour de soi aussi puis en tant que femme 36 ans mère entrepreneur artiste animatrice journaliste faut pas oublier de s'aimer la liste est longue fait que l'amour de soi le self-esteem le fait de se tenir d'aimer ce qu'on fait je suis un peu dans ces thématiques-là aussi Limoilou jamais très loin dans mes inspirations aussi fait que ça ressemble pas à ça le rap de la 3ème avenue oui exactement on a-t-il une date là d'album ouais on sait pas mais va sortir c'est vraiment c'est cool quand tu regardes la musique de Québec il y a quand même ça existe ça se passe de Québec sound ben quand tu commences à énumérer de Webster Karim Claude Bégin Ken Lowe les gars de M&V Looper on parle juste de la hip-hop parce que l'autre style aussi mais tu sais juste dans la hip-hop c'est vivant il y a Amélino il y a Liana on avait travaillé ensemble il y a comme de quoi je sais pas si c'est une solidarité un sentiment de famille ouais parce que ce monde-là se côtoie tout le monde se côtoie nous on était dans le même bloc 10-36 l'autre habitait là moi j'habitais là le studio était là mon frère passait tu sais ça a été une synergie musicale et capotage pendant toutes ces années-là pour vrai 10-36 à Québec c'est légendaire c'est fou tout le monde tout le monde a entendu parler du 10-36 mais 10-36 c'est un warp zone dans le sens tu sais pas nécessairement dans quelle année ou il y a quelle heure fait que tu crées ouais c'est ça tu crées tu connais pas l'année non c'est ça fait que tu fais la création jusqu'au bout de ta chanson puis habituellement tu ressors de là qu'il y a un bon résultat c'est fou ça ouais c'est fun ben on va pas j'allais dire Claude est-tu encore là je pense qu'il est plus là depuis pas longtemps oui mais là faut pas y en parler il s'en est 10-36 ah ouais on parle de Claude t'es-tu nostalgique de cette époque-là j'essaie d'enlever la nostalgie de ma tête parce que je suis quelqu'un qui cumule beaucoup de souvenirs qui aime mais je veux pas que la nostalgie se transforme en mélancolie je veux pas regretter les choses ça a été des superbes années vraiment c'est des amitiés musicales qui se sont formées aussi beaucoup tu sais que là on a fait des studios puis des soirées puis des soupers puis traversent de la part à l'autre puis tu sais c'est vraiment des beaux moments là on est ailleurs puis c'est correct aussi ouais ouais c'est ça moi je suis très dans profiter pleinement quand les choses arrivent pour pas les regretter j'ai dit j'ai une fille l'autre fois j'ai dit moi j'ai eu des jumeaux à 30 ans ça me dérangeait pas un mardi soir d'être chez nous tranquille là je n'avais ici dans la manche des petits parties puis des soirées c'est du camp les choses j'en avais dans le backpack ouais c'est ça j'en avais dans le backpack fait que j'étais bien correct d'avoir les pieds levés non mais c'est l'idée c'est pas de regretter puis d'avancer puis voir What's Next qui va te rendre heureuse aussi mais c'est cool de voir comment tout le monde tu sais ton frère et toute cette gang là c'est pas né de la dernière pluie ça fait longtemps que les gars font du rap puis c'est le fun de voir tu sais là mettons maintenant l'éclair ensemble et Western ils viennent sur tout ce qui se passe puis où les gars sont rendus puis c'est le fun c'est inspirant oui je trouve des beaux cheminements aussi on est tous on supporte aussi tout le monde là-dedans fait que oui c'est inspirant puis c'est le fun de voir que les gens sont encore là oui c'est quoi la dernière t'as sorti il n'y a pas si longtemps il me semble des tunes avec Sabrina Sabotage ça se peut-tu oui on a sorti en fait il y a un an et demi on a sorti The Astronauts qui est notre projet avec C.E.A. Reggae Dancer en anglais plutôt Electro Dancer puis Sab elle a sorti c'est vrai Electro Dancer j'en ai dit les affaires Sab elle a sorti son album comment tu cherches ça sur rapport au music non c'est parce que je pense tu sais nous on est faux inspirés d'Ancel puis je pense tu sais mettons Major Lazer oui comme un peu Electro Dancer dans le style puis Sabrina Sabotage elle a sorti son album solo cette année je m'enlève le temps cet été en fait puis moi je suis sur une chanson avec elle ok c'est cool oui très bonne artiste toi comment tu fonctionnes quand t'écris une chanson comment je fonctionne est-ce que tu fais le texte puis là t'arrives avec un texte puis là tu dis comment je mets ça sur un beat moi je travaille beaucoup avec Lou mon chum et mon partner dans la vie fait qu'on à partir de la musique qu'on crée en studio je fais souvent des yaourts qu'on appelle qui ce sont juste les mélodies sans les mots pour comme coller une émotion puis coller un un vibe que je veux donner à la chanson puis après ça j'amène des mots j'écris des trucs je griffonne je regarde ça avec Lou je fais beaucoup de co-écriture on partait d'un beat à la base oui surtout lui il fait des beats ton chum Lou en fait Bob Bouchard c'est beaucoup lui qui fait toute la production puis on travaille aussi ben Claude souvent fait des ajouts aussi comme je disais Fadenz a filé des beats souvent on ouvre puis on choisit aussi des fois certains trucs on fait du séquençage à travers tout ça puis c'est ça puis on essaie d'être inspiré ce qui est le défi numéro un de tous les artistes ben oui tout à fait des fois tu te trouves dans une position où t'as de la misère j'oublie que j'aille à la natation avec mes enfants il te reste combien de minutes maintenant pas trop pas trop quelques minutes on va rapper ça mais tu te trouves avec ma blonde on a essayé de faire de la musique en français puis on a eu vraiment de la misère la musique pop en français c'est tough ben oui c'est pas facile dans ceux qui ont réussi à faire de la musique pop donc dans l'histoire récente je pense à Karim Karim Ouellet puis la liste n'est pas vraiment plus longue que ça il y en a d'autres mais tu sais que vraiment ça a marché à fond la caisse c'est difficile puis en même temps notre oreille est habituée à entendre des choses en anglais aussi ouais c'est ça puis tu sais là je sais pas si c'est la maturité du septième mais tu sais je me dis là je veux juste faire de la musique qui me plaît à mon goût pour être en français fait que tu sais sans me faire des attentes de ok la radio ok ça ça c'est pop tu sais juste faire de quoi de bon que j'aime mais oui effectivement faire de quoi de beat dansant en français c'est toujours un défi c'est un grand défi puis moi c'est un peu le défi de ma vie sans que ça devienne cheesy parce que ça peut facilement l'être oui tant qu'en anglais quand tu dis deux mots en anglais c'est pas cheesy il y a rien de grand contenu puis tu peux dire un texte complètement vide de sens puis ça serait pas cheesy en anglais la plupart des textes sont complètement vides de sens du pop qui t'écoutes oui c'est un défi de faire des textes qui se tiennent qui me ressemblent puis qui font du sens puis parallèlement on se gâte avec The Astronauts c'est notre projet en anglais ouais ouais fait que là on fait vide c'est pas vrai c'est quoi tes trucs on remplit vide complètement c'est la musique d'abord ok puis tu sais en anglais je pense que ce qui marche en pop c'est que même si t'entends pas comprend pas les mots il y a des choses qui se tiennent c'est pour ça la technique du yaourt de vraiment chanter des choses que t'entends sur le b ensuite placer les mots faut pas être pris dans le mot tu veux pas dire absolument le mot éphémère il y a peut-être une autre façon de trouver ce sens-là mais que ça coule un peu plus t'as un peu mal sonné sur un b le mot éphémère ça peut bien sonner aussi c'est un peu lourd ça crée des restrictions qui te forcent à prendre des choix créatifs qui pour l'écriture c'est une bonne façon de fonctionner mieux que partir d'une page blanche la plupart du temps mais t'empruntes-tu à l'anglais ou c'est totalement français j'emprunte à l'anglais par moment je pense oui oui je repense à travers mes textes un peu mais c'est principalement français c'est pas 50-50 comme certains artistes non cool cool merci d'être venu ici merci les gars c'était un plaisir toutes les informations pour toutes tes affaires vont être dans la description de la vidéo ici magnifique fais-tu un mois genre l'OD à cause de ça ou c'est possible il y a beaucoup d'activités beaucoup d'entrevues je fais beaucoup d'entrevues sinon j'ai le reste de la vie qui continue à rouler qui vit des jumeaux c'est un bon contrat quand même les jumeaux ça garde en forme ça garde très en forme les jumeaux de Suzanne en piscine je m'en vais faire ça avec les autres là j'y laisse laisse-la au moniteur exactement merci merci à vous c'est gentil